Dans la savane ici où on souffre, il n'y a personne pour nous aider. Les femmes commerçantes dynamiques de l'association Bebaïlago de Sorobango lancent un SOS au député Siakawatara. Ce dimanche 15 septembre 2024, l'association Bebaïlago des femmes commerçantes de la sous-préfecture de Sorobango ont reçu avec fierté la visite du représentant du député Siakawatara. Une visite au cours de laquelle, ces femmes ont souligné leurs problèmes qui leur sont chers et formulé des doléances à M. Yao Nestor Rouman lors de leur entretien. Dans leur carnet d'adresses, ces femmes souhaitent avoir un marché constitué de magasins, de machines broyeuses de maniocs et d'arachides, ainsi que des routes pour bien faire circuler leurs marchandises, car selon elles, c'est dans le commerce qu'elles pourraient s'en sortir pour aider leurs enfants et surtout la scolarisation et la prise en charge des élèves. Il n'a qu'à nous aider à vendre, à faire notre route. Il y a encore notre marché qui est là. Il peut nous faire des magasins aussi. Pour moi, je n'aime pas beaucoup de choses à dire, mais c'est quand on a besoin de lui en tout cas, parce qu'on souffre. Il n'a qu'à venir nous aider. Nous, les femmes de Sorobango, on a besoin de lui. Il y a les enfants qui vont à l'école. Nous, les mamans, on souffre. On ne sait pas ce qu'on va faire pour aider nos enfants, pour les pousser, pour aller devant. Donc, on s'écoua lui. On s'écoua lui. Pour M. Yaokouman Nestor, représentant de l'honorable Siaka Ouattara, le message sera à bon port et fidèlement transmis à qui des droits, tel que formulé par nos braves mamans. Les mamans nous ont parlé, effectivement, de leur coopératif et encore de leur besoin quotidien. J'ai pris acte et je vais tenir informé à qui des droits que M. Ouattara Siaka. M. Yaokouman Nestor a également donné des messages d'encouragement aux commerçantes au nom de l'honorable Siaka Ouattara, l'association Bebaïlago, qu'il a valablement représenté avec un bon message agrémenté de son piment personnel, à l'endroit des femmes de cette fêtière d'entraide, de solidarité et de maternité qui enregistre plus de 150 membres, dont des commerçantes, leur seule activité est source de revenus financiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada